Musique Salut salut c'est Pikami, j'espère que vous êtes en grande forme Pour ma part ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de retour de vide grenier et brocante Sachant que je n'étais pas chez moi ce week-end mais chez mon partenaire Et donc je n'ai pas fait les brocantes au même endroit que d'habitude Alors j'ai trois petites choses à vous présenter seulement parce que chez mon partenaire je ne trouve jamais jamais rien Et l'une de ces trois choses n'est pas des cartes Pokémon mais servira au rangement de ces cartes Donc il s'agit d'une boîte fait entièrement de bois, donc artisanale je suppose que la personne l'avait fait elle-même Et du coup je l'ai eu seulement pour 1€ donc j'ai voulu tester cette petite boîte pour les rangements de mes doubles tout simplement Et bon pour 1€ voilà ça vaut le coup de tenter Et donc ici il y a une petite poignée up comme une petite malle donc qui est un petit peu difficile à attraper Il faudrait que je la nettoie un petit peu mieux que ça, j'ai seulement nettoyé le bois mais pas forcément tout ce qui était métallique Et donc en fait j'ai pensé à un truc super intéressant, je vais vous montrer ça en l'ouvrant Voilà ici il y a plein de rangements différents et je me suis dit que ce serait cool de mettre mes doubles à l'intérieur Alors visuellement parlant j'ai beaucoup réfléchi lors de cette brocante puisque je voulais mettre mes cartes PCA à l'intérieur à l'origine Mais bon j'ai calculé rapidement dans ma tête et en fait comme je les ai tenus longtemps en main Je savais que ça ne rentrerait pas, qu'il ne manquerait pas grand chose mais que ça ne rentrerait pas Sinon je l'aurais utilisé pour ce moyen là Et du coup je me suis dit les top loaders ça peut peut-être rentrer Donc quand je suis arrivée chez moi et bien j'ai fait l'expérience, oui ça rentre Vous voyez bien que voilà ça rentre parfaitement Par contre lorsque je referme il ne manque pas grand chose Il ne manque vraiment que dalle, ça peut se fermer malgré tout Mais vous voyez que là il y a encore un petit espace Donc je peux très bien appuyer un petit peu et fermer Mais bon j'ai pas voulu insister plus que ça En tout cas on peut quand même mettre les cartes top loader à l'intérieur ce qui est quand même intéressant Mais sinon je mettrais mes cartes doubles comme ceci à l'intérieur Voilà et là ça rentre parfaitement Et je me suis dit que ce serait cool par rapport aux Pokébox qui commencent à manquer d'ailleurs Parce que toutes mes Pokébox sont remplies et donc j'avais besoin d'un autre moyen de rangement Voilà je trouvais l'idée assez sympa N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez La dernière vidéo brocante, enfin pas la dernière mais je me rappelle que dans une autre vidéo brocante J'avais carrément acheté un espèce de portfolio pour les pièces étrangères Dont je me servais pour les jetons Donc j'ai 2-3 idées par-ci par-là qui peuvent servir au rangement des cartes et des jetons N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez l'idée La boîte est tellement lourde qu'elle en a fait bouger la caméra De toute façon j'ai pas beaucoup de place sur le bureau donc je fais comme je peux Ensuite donc il y avait un petit tas de cartes que j'ai obtenu pour 10 centimes Donc tout ça, 10 centimes Un petit Pikachu du McDo Donc que j'ai déjà et même totalement neuf Enfin il me semble, je pense que j'ai déjà cette carte du McDo Oui je voulais absolument l'avoir donc c'est sûr et certain Donc 10 centimes ces cartes-là Un petit poussifé en anglais mais promotionnel C'est la numéro de 17 Par contre je ne sais pas du tout d'où elle provient Je l'ai déjà vue cette carte mais impossible de me rappeler d'où est-ce que je l'ai vue Donc si toutefois vous le savez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce qu'on peut l'obtenir Ensuite Granina holographique de créateur de légende Non c'est n'importe quoi, c'est gardien du pouvoir cette série Gardien du pouvoir donc bon en état passable Hop Quand même état très correct Ensuite bon là c'est des petites communes etc Mais j'ai tenu à les prendre juste pour le coup de coeur Le germignon de la série expédition que je n'ai pas d'ailleurs, même pas en oeuvre Donc j'ai tenu à la prendre même si effectivement Voilà, elle n'est pas neuve et donc je ne pourrais peut-être pas la conserver Mais bon, elle est quand même en excellent état Un taureau sans reverse, toujours de la série expédition Trop trop belle cette carte, c'est un coup de coeur donc il a fallu que je la prenne aussi Et la dernière c'est un petit Pikachu Que j'ai également, par contre je ne l'ai pas en oeuvre, je l'ai en très proche du 9 cette carte Donc si toutefois vous, vous l'avez en oeuvre dans votre collection Et que vous l'avez en double, et bien pensez à moi Et le meilleur reste à venir parce qu'on a trouvé un portfolio à seulement 5€ Qui contient 3 pages d'ultra, recto verso, donc ça c'est juste trop cool Avec un portfolio plutôt sympa que je n'avais pas dans ma collection Donc Tranchodon, Dratak, Recozza, Odon on peut voir Dracolos, Kershakrok et Trioxydre Donc un portfolio datant de 2013, donc c'était peut-être pour Dragon Exalté Non je crois que c'était 2012 Dragon Exalté Bref, peu importe Et donc à l'intérieur, on y retrouve Kyurem Ex de Frontières Franchies Enfinobi de la Pokébox Latios de Ciel Rougissant Et Coatox de Étincelle pour cette première page Qui est quand même en super état comme vous pouvez le constater La page d'à côté, donc il y a Fulguris, Elector Terachium, Demeteros Donc quand même des cartes d'ancienne série, de noir et blanc, etc Florizar Full Art de XY de base Hermure, pareil, Giratina Donc du coffret Team Plasma Tyrannosive Prime que j'ai eu d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans la série H.S. Deschaînements Après, tu 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 C'est les B Prime Et les Cam Niveau X Dialga Niveau X Absol Niveau X Donc il y a plutôt pas mal de trésors je trouve Magirev Niveau X Alakazam Niveau X que je ne vois jamais Donc ça c'est plutôt cool d'être tombé là-dessus Brasigal Niveau X Ensuite le Fun Club Pokémon en Full Art Et derrière, on a quelques petites énergies en reverse Mais des énergies anciennes de la série Phantomolon Ma série préférée Et puis là, donc des cartes un petit peu moins intéressantes Donc avec des rares reverse Des petites holographiques par-ci par-là Donc le Monaphomite qui est holographique Le reste c'est des rares Après, le Dragonique dont là ça nous a fait un petit peu rire Le Dracolos qui est une fausse carte Tortank Torterra qui est quoi ? Une simple rare Tangelis holographique Libégon holo Libégon holo Exegid holo Je crois où c'est peut-être la reverse Ouais c'est holo-reverse Betochef croque horrible Hop là Le petit Faram qui fait bien plaisir aussi Holographique Pareil pour Zekrom Ensuite le Tortank holo ici de platine Car chaque rocolo juste au-dessus Et le reste c'est des rares C'est ça Hop Et ici, à part le Galet King Et le Suicune Ah non, et le Porygon même Voilà, Galet King, Suicune et Porygon Ce sont des holos Un gros carnage qui est bien sympa aussi En rare reverse Et là, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Il y a seulement le Stylix holographique Juste ici Je vous le précise Comme on ne voit pas bien avec l'éclairage Et surtout avec le reflet des pochettes Alors, Ectoplasma Giratina qui est holographique Zoroark holographique Et Aquacuac Et là, ça faisait juste trop plaisir Groudon de Appel des Légendes Trop trop belle cette carte Surtout qu'Appel des Légendes Est une série vraiment tricotée Après, Cobaltium est censée être une Holo-reverse Junko un petit peu défoncée Même beaucoup je dirais Qui appartient à la série Ex-Emeraude Le Armaldo qui... Ah non, je pensais que c'était une fausse carte J'ai l'impression que c'est une fausse carte Il faudrait que je l'analyse un petit peu Hors de son portfolio Et sur le côté Il y a le Itran Et l'élecable holographique Voilà Ça c'est cool Et derrière après Encore quelques petits zolos Avec le Dialga Belle surprise de Platine Et le Rinastock de Rivos Emergent Donc après L'élecable ici en bas Je ne sais pas ce qu'il fiche là Puisque c'est une peu commune Donc tout ce portfolio là On l'a eu pour 5€ Ce qui est plutôt une excellente affaire Franchement On est très contents Voilà Tout ça pour 5€ Et c'était tout pour ce retour de brocante Voilà on a trouvé très peu de choses Mais des choses quand même assez intéressantes Donc surtout n'hésitez pas à me dire Dans l'espace des commentaires Si vous aussi vous avez fait des brocantes Et ce que vous avez trouvé ce week-end Je vous fais plein de piques et bisous Prenez soin de vous Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz